Musique Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 20ème épisode de Thunder Gear. Aujourd'hui nous portons la découverte du plus belge des chars français, j'ai nommé la MC-35. L'AMC-35 est un char de cavalerie français développé par Renault au milieu des années 30. Il avait pour but de remplacer les imparfaits AMC-34YR en service au sein des divisions de cavalerie, tout en gommant les défauts de ces derniers qui avaient été acceptés en service sous la pression de la remilitarisation de la Rénanie par l'Allemagne. Renault sera tout de même chargé de concevoir une nouvelle version du char. s'attelant à la tâche dès 1935. Renault présentera sa nouvelle conception en 1936. Celle-ci présente une caisse totalement différente de celle de l'AMC-34. Un nouveau canon de 47mm SA-35 et une tourelle APX-2 pouvant contenir deux membres d'équipage, faisant de ce char le premier véhicule français avec une tourelle bi-place. L'urgence politique encore présente fera que le char sera adopté, tout comme son prédécesseur, rapidement et sans réel test sur le terrain. La production démarrera donc en 1936. L'armée belge commanda des AMC-34 dès 1935. Renault confirma cette commande comme étant des chars de seconde série, c'est-à-dire des AMC-35. A la même période, la Belgique commanda des tourelles APX-2 à la France. Des problèmes de production feront que les premiers AMC-35 ne seront livrés à la Belgique qu'en 1937. Pour un seul exemplaire. Le char sera testé par la division des chasseurs ardennais au sein des forêts vallonnées de l'Ardenne belge, aux côtés des T-13 de conception nationale. La Belgique apportera une modification à ces AMC-35, puisque ceux-ci seront équipés du canon de fabrication belge 47mm modèle 1931, équivalent au SA-35 d'origine. Des pressions politiques en Belgique et l'arrivée rapide du conflit aux portes du plat pays fera que seuls 12 à 25 AMC-35, chiffres variants selon les sources, seront en service au sein de l'armée belge. Tous n'étant pas disponibles au combat, puisque certains d'entre eux étaient destinés à être cannibalisés pour servir de réserve de pièces de rechange manquant à cette époque. Le 10 mai 1940, l'invasion de la Belgique débuta. Au cours de cette période, les quelques AMC-35 en service furent détruits, cannibalisés pour les pièces, tombèrent en panne, et deux d'entre eux furent finalement remis à l'occupant allemand lors de la réédition de l'armée belge. Dans War Thunder, l'AMC-35 est un char léger de rang 1 et de BR 1.3, apparu en mise à jour 1.75 la résistance. Point de vue gameplay, l'AMC-35 est lent et peu blindé par rapport à d'autres chars français de BR similaires. Son canon, bien que relativement puissant, se trouve limité par les munitions qui, de par le manque de charge explosive, se retrouvent très affaibli. La position des racks de munitions fera que vous devez également faire très attention. C'est au risque d'exposer votre flanc et de tout simplement exploser. En conclusion, l'AMC-35 n'est clairement pas le meilleur char de son BR, alors jouez-le uniquement les jours où vous souhaitez vous faire du mal. Et maintenant que nous connaissons ses caractéristiques et son historique, je vous propose directement d'aller sur le circuit de Thunder Gear voir comment ce petit char des années 30 a réussi à s'en sortir et surtout, quel chrono il nous a sorti. Et le Stug est sur la ligne de départ avec notre ami l'AMC-35 et allons découvrir directement ce qu'il va faire dès qu'il va s'élancer. Et c'est parti ! Départ vers le premier garage que vous connaissez forcément et le premier virage qu'il passe sans réelles encombres. Petit dérapage et la descente vers le Cabanon dans laquelle il peut atteindre sa Vmax, à savoir 42 km heure. Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague. Et avec une magnifique vue dans les feuilles, nous allons pouvoir nous élancer vers le virage du rocher qu'il va passer maintenant. De nouveau, il lance son char dans le virage tel Fernando Alonso au volant de sa formule. Mais je vous rappelle que le Stug n'a rien à voir avec un pilote. Sinon, il ne serait pas dans notre émission. Arrivée au niveau de l'épingle qu'il va passer à l'instant. Et là, c'est très compliqué le virage à quasiment 90 degrés. Et la réaccélération est celle-là. Alors qu'il faisait, selon moi, un bon tour qu'il risque de perdre énormément de temps. Donc la section juste avant, suivie des S de jetons Tiger qui vont s'avérer très, très, très compliquées. Vous le voyez à nouveau, ça galère, ça galère. Il n'y a aucune traction au sol. Et il a du mal pour reprendre, tout simplement, de la vitesse tout en tournant légèrement de cet enchaînement de tirage. Arrivée dans quelques instants au niveau de la dernière remontée avant le dernier virage. Et là, de nouveau, la vitesse qui revient un petit peu. Arrivée dans la partie qui monte le plus fort, le plus gros pourcentage de côtes. Et là, il faut effectuer le virage. Et à nouveau, c'est très lent, il perd beaucoup de vitesse. Vous voyez en trois, presque quatre fois pour effectuer le virage totalement. C'est malheureusement pas évident pour lui de faire mieux. Et on est, du coup, dans la dernière réaccélération pour passer la ligne d'arrivée d'ici quelques instants puisque ça va être fait maintenant. Et je vous propose qu'on se retrouve, vous avez l'habitude, au tableau d'escort pour voir le chrono de la MC35. A tout de suite. Et nous voici de nouveau notre tableau des chronomètres du circuit de l'Undergear. On va se placer la MC35. Et bien, voyons-le immédiatement. Et va-t-il seulement réussir à se mettre dans le classement. Pour ça, il faut quand même avoir fait mieux que 2 minutes 50. et il l'a fait en 2 minutes 32. Ça reste honnête. Et moi, je vous propose que directement, on passe à la suite de l'émission. Maintenant, je vous propose de se rendre sur le champ de bataille pour voir comment s'en sort la MC35 en situation de combat. Et nous voici pour la tentative de souffrance avec notre petite AMC35. Que l'on va jouer seul. Est-ce que j'ai encore une backup dessus ? J'ai encore une backup dessus. Je n'ai rien oublié. On n'est pas tout à fait top tiers. Par contre, ce qui m'arrange, c'est qu'en face, on a des Allemands avec nous. Les Allemands qui sont à peu près notre plus gros ennemi. Parce que... C'est pas que vous ne passez pas. Mais c'est que c'est des chars relativement gros. Et comme vous n'avez pas d'explosifs, le problème, c'est que comme vous n'avez pas d'explosifs, vous galérez à dépasser. Enfin, vous galérez plutôt à faire des gros dégâts très significatifs en un ou deux coups. Donc voilà. Par contre, on est en 2.3. Donc on est en 2.0. C'est pas fou. C'est pas nul non plus. J'aime bien le fait que Géjin, ils sont censés avoir fixé ça. Il y a une semaine. Au moment où je recorde. C'est-à-dire quand même un peu avant la date de sortie de cette vidéo. Mais voilà. T'inquiète, frère. C'est Géjin. T'en fais pas. J'aurais pas la cape. C'est tant pis. Celui dont je vous parle dans la partie historique. Et là, j'ai tenté un tir. Bon, alors, vous avez... Oui, alors ça, c'est aussi un petit point. Que je vous ai pas précisé avant. Vous avez une stabilisation à l'épaule. Alors, j'ai exposé mon moteur. Pourquoi ? Parce que... Un tir de 12.7 peut vous éclater. Je vous préviens. Voilà. Le petit critique, ça c'est bien. On va essayer de le gérer à la Mach 31. Voilà. Toi, je te fais la chenille. Aïe. Et le SU-5. Voilà. Pas de chance. Là, j'étais très exposé. J'aurais dû bouger. J'avais pas vu le SU. Sinon, j'aurais bougé. Mais voilà. On va retenter. Un petit respawn. C'est très douloureux comme véhicule, d'où ma conclusion, de jouer-le si vous aimez vous faire du mal. La mobilité, ça pourrait encore être pire. Très honnêtement. Va pas te coincer, s'il te plaît. Avance. Voilà. Ça pourrait très clairement être encore pire. Alors, la rota de tourelle aussi. Faut qu'on en parle. Parce qu'elle est inexistante. Le chargeur, ça, c'est pas mal. Et il est mort. Vous voyez que c'est pas non plus injouable. Faut être relativement chanceux. Jouer un peu avec ses alliés. Alors ça, vous me direz, ça marche sur beaucoup de véhicules aussi. Alors, on peut faire des bonnes games avec. Donc, ça, il n'y a pas intergéversé. Mais clairement, c'est pas un véhicule de débutant. Et c'est dommage parce qu'il se trouve tiré à un. Donc, vous me direz, le mettre ailleurs, ce serait débile aussi. Mais ça n'a clairement pas été le meilleur représentant des véhicules utilisés par la Belgique. Quelle que soit la période. Alors là, on va tenter un truc. Je l'ai vu, le M2. On va tenter d'aller le chercher. Ok, ça, ça dégage. Alors, le Caro Anzaldo, là, je l'ai vu. Voilà. Oh, la bombe. J'espère que ce n'est pas pour notre gueule, c'est pour notre gueule. Voilà, bon, bah, 3 kills. 4 kills, pardon. C'est pas mal. Bah, go pour le deuxième petit gameplay. Et maintenant, je vous propose le petit point line-up. Alors, pour cet épisode, je l'ai joué seul, puisque ce n'est pas spécialement le thème de l'épisode. Mais vous avez l'habitude, je vous fais le petit point line-up. Alors, 1.3, chez les Français, on a quand même un petit peu de monde. À savoir, le S35, que personnellement, j'apprécie. C'est le même canon, mais je l'apprécie un peu plus. Voilà. Allez savoir pourquoi. Le D2, que j'ai très peu joué, pour preuve, voilà, mais ça doit être à peu près un S35. On va dire que je ne l'ai jamais joué, je ne l'ai jamais sorti, en mieux blindé, de ce que j'ai compris. Donc, voilà. Ou le petit Lorraine 37L, que j'ai joué un petit peu aussi, que j'ai trouvé relativement fun, sur les quelques games que j'ai fait. Maintenant, est-ce que c'est le char de l'année ? Je ne pense pas. Par contre, il peut être très, très troll. Aucune mobilité, par contre. Ça reste un châssis de H35, H39. Donc, voilà. Et puis, si vous voulez l'en tirer, vous avez la petite PT7, PT7T, Citroën Kégresse, c'est plus simple à dire. En 1.3 aussi, les amoureux des DCA sont évidemment tous en pamoison devant ce temps de beauté. Sinon, si vous voulez de l'avion, vous avez l'embarras du choix, c'est-à-dire, pas quasiment rien. Oui, donc, soit vous prenez des trucs en dessous, à savoir le V156 et les D500, le truc que vous pouvez prendre au même BR, c'est le CR714 ou les D371. Si vous voulez faire du bombardement, plutôt, vous n'avez finalement qu'une seule solution, puisque lui, il n'a pas non plus de bombes, à savoir le V156F, qui a des bombes, qui plus est, pas trop dégueulasse pour le BR, si vous arrivez à peu près à viser. Donc, voilà, à ce niveau-là. Et puis, évidemment, vous vous doutez que des hélicoptères en 1.3, ça n'existe pas. Là-dessus, je vous propose de passer au second gameplay. Allez, à tout de suite. Les nouvelles games, on est toujours avec notre MMC, c'est normal, c'est le titre de l'épisode. On est de nouveau en 2-0 et on est de nouveau avec les Allemands. Ça, c'est pas trop mal. On est avec les Ricains aussi, visiblement. Ouais, et les Français, forcément. Par contre, en face, on a le monde entier. Mais ouais. Ça, c'est pas spécialement la meilleure nouvelle. Vas-y, toi, va rocher ton point. Faire gaffe qu'il n'y ait personne derrière. Et on peut aller escaler ici, ce qui peut s'adérer comme... Alors, on m'a vu, je crois. Non. Ok, le tireur. Ok, lui, il n'a rien pris. Ok, on va voter pour le repli parce que là... Oh, le critique. Magnifique. Ok. Pas mal. Alors, on va noter que c'est assez dangereux de rester au même endroit. Oh ouais, je te vois, toi. Hop, et l'artillerie. Nickel qu'il achève. Oh, ça, c'est beau, ça. On est bien. Oh là là là, je sais que t'es là-dedans. Ça, c'est un... Ça, c'est un Kenny, ça. Oh là là, l'artillerie, évidemment. Hop, ça dégage. Alors là, j'ai bien joué avec le reload. Qu'il y a un point que je ne vous ai pas cité en positif parce que... Ah, merde, c'est un allié. Il m'a tiré dessus. Moi, j'ai paniqué. Je ne voyais pas le pseudo en plus. Par contre, je vais essayer de bouger parce que l'artillerie, là, ça va commencer à piquer un petit peu les couilles. Parce que j'ai plus opté pour une position d'attente. Alors, soit que ça revienne par là, soit que ça revienne là en face. Le problème, c'est que je ne vais pas pouvoir tourner la tournelle hyper rapidement. Merde, la non-peine. No damage. On se replie. Et l'artillerie. Ça, par contre, l'aviation, c'est pour moi. Ouais, il est vraiment dans le coin du bas tenu. Mais le Panzer III, mais reviens ! Bah voilà, bah oui, il est aussi. J'ai vu qu'on capturait B, mais je viens de voir aussi qu'il y a un mec qui faisait le tour. Et, mais, il est passé où le Panzer III ? Oh, mais le... Oh, lola, 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 lola. Ah, les babères, mais les teams d'idiot. Bien, Chia. Je pense que là, je vais devoir aller les des alliés parce qu'on est en train de se faire rencontrer. Le Chia, il est là, je vais voir. Alors on va l'attenter à la vitesse Ok bien joué Ça c'est le gros point fort De la MC-35 S'il y a un truc à retenir en point fort C'est son reload Bon je suis isolé au milieu du champ de bataille Là je me fais attaquer par un avion Alors passer par le point ça donne ma position à l'ennemi Ok un peu chanceux sur celle là Je le reconnais La chance était avec moi Alors faire gaffe au stock de munitions Mais voilà Il y a un coup de 45 Sachant que je suis parti avec plus de 50 munitions Tu vois c'est bizarre ça Je ne pouvais pas partir avec autant Il y a un truc J'allais dire il y a un truc qui me tire dessus Mais je ne le vois pas Ok c'était lui Ok il était là d'ailleurs J'ai tourné la tête Je n'ai rien vu Ok Bah c'est pas grave On a fait un beau score Bah on se retrouve pour la suite de l'émission Allez à tout de suite Et c'est là dessus que nous allons terminer cet épisode de Thunder Gear Le 20ème déjà Et en plus épisode spécial Puisqu'il nous aura parlé de la fête nationale belge Sort du jour de sortie normalement de l'épisode Et on souhaite une beau fête nationale à tous les belges évidemment Qui passent dans la vidéo Merci à tout le monde d'être passé Moi je vous dis que sur ces belles paroles On se laisse A la prochaine Allez bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aura pour deviseur immortelle Le roi, la loi, la liberté Aura pour deviseur immortelle Le roi, la loi, la liberté Le roi, la loi, la liberté Le roi, la loi, la liberté Le roi, 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 la liberté – Sous-titrage FR 2021